Alors, je vais encore vous prendre quelques minutes. 2021 risque d'être un tout petit peu encore dominé par le coronavirus, mais il y a d'autres choses. Tout d'abord, il faut terminer 2020. Et en fait, nous sommes en train, avec les sociétés cantonales de médecine de Romandie et un certain nombre de Suisses alémaniques, d'essayer d'approcher les conseillers aux États qui vont voter la semaine prochaine sur une motion, qui est une motion qui avait été déposée par les vaudois Adèle Torrance et Olivier Feller, soutenue par la SVM et les sociétés médicales dès 2018, qui avait abouti à son acceptation au printemps 2019. Même le Conseil fédéral avait trouvé qu'effectivement, c'était une bonne idée de faire établir des statistiques incontestées par un organisme indépendant qui pourrait être l'Office fédéral de la statistique, de manière à rendre le pilotage du système plus compréhensible et surtout de pouvoir évaluer si toutes les mesures qui foisonnent dans tous les sens sont potentiellement utiles ou pas. Alors, le Conseil des États doit se prononcer le 15 décembre prochain sur cette motion et en fait, il est relativement conservateur et comme un rapport vient d'être publié par un groupe d'experts présidé par le professeur Christian Levis, qui justement propose d'aller dans le sens que propose cette motion. Notre argumentaire est de dire, mesdames et messieurs les conseillers aux États, si vous acceptez cette motion, ce sera un signal fort pour que le Conseil fédéral mette en route les bonnes intentions dont il a fait part ces dernières années. Donc ça, c'était l'actualité brûlante. Dans les horizons 2021, on ne lâchera pas la demande qui est de faire établir les primes d'assurance maladie sur les coûts et pas sur des estimations qui sont en partie responsables de cette manivelle de charret sur laquelle sont ainsi les assureurs, puisque je veux dire, vous avez bien réalisé qu'en 2020, les primes avaient peu augmenté, mais disons avec la baisse de chiffres d'affaires importants et d'activités des cabinets au printemps et des hôpitaux pendant le printemps et l'automne, il est certain que les assureurs vont encore grossir les réserves de plusieurs milliards, même s'ils viennent de nous dire que le Covid allait leur coûter 500 millions. Je crois qu'il y a de nouveau là un peu de désinformation. Ensuite, ce qui va dominer l'année 2021, c'est le deuxième paquet de mesures pour contrôler les coûts de la santé qui a été mis en consultation par le Conseil fédéral à l'automne et dont la procédure de consultation vient de se terminer. Et en fait, il faut maintenant que je vous montre, c'est un tout petit peu rébarbatif, mais je crois que c'est très important, ce qui va se passer au niveau du Parlement ces prochains mois. Et je remercie le président de la FMH qui m'a prêté ces slides pour vous faire un point de la situation sur les projets actuels qui sont en train d'être débattus au Parlement et qui vont potentiellement révolutionner la manière dont la médecine pourra se faire, pourra se rembourser ou pourra être accédée. Alors, vous savez qu'il y a un premier volet de mesures qui a été discuté par le Parlement en 2020. On peut résumer ça en quelques éléments. Une seule structure tarifaire avec des prestations et les forfaits. Une organisation tarifaire nationale et la possibilité de faire des projets pilotes. Alors, en fait, le Parlement a refusé tous les deux éléments. Et la FMH et les assureurs ont décidé d'inclure dans le futur TARDOC la possibilité d'avoir des tarifications par forfait. Donc, c'est déjà en partie répandu. Maintenant, est en discussion la deuxième partie de ce premier paquet de mesures qui concerne l'instauration d'un prix de référence des médicaments, un pilotage des coûts avec l'instauration de tarifs dégressifs, passer un certain volume dépensé par l'assurance maladie obligatoire, et en fait, la possibilité pour les assureurs de recourir contre la mise des hôpitaux sur des listes leur permettant d'être remboursés. Alors, ces trois éléments ont été refusés par le Parlement dans le courant de l'automne, mais l'instauration de tarifs dégressifs, donc une forme à peine déguisée de budget global, a été refusée par le Conseil national par 91 voix contre 90. Et on sait que la voix du vice-président de la FMH, Michel Mater, a été déterminante dans cette situation. Par contre, la FMH envisage que si en deuxième lecture cet objet devait passer, puisqu'il y a des pressions très fortes, eh bien, si cet objet devait passer durant l'année 2021, la FMH a déjà décidé de lancer un référendum populaire pour lutter contre cette instauration d'un budget global. Maintenant, le deuxième, il y a l'initiative populaire du PDC qui va probablement être discutée, il y avait plus ou moins contre-projet dans le courant 2021-2022, avec une votation probablement début 2023. Entre-temps, le deuxième volet des mesures qui vient d'être mis en consultation va être discuté au Parlement. Il concerne l'instauration d'un plafond contraignant pour les dépenses de santé, l'instauration d'un premier point de contact, donc le terme même de consultation médicale a disparu au profit d'un vocable très administratif, et enfin l'encouragement de réseaux de soins coordonnés d'une ampleur sans commune mesure avec ceux que nous avons appris à maîtriser et à utiliser depuis un certain nombre d'années. Maintenant, il est très clair que la FMH a aussi déjà annoncé que si le Parlement devait instaurer un plafond contraignant pour les dépenses et devait instaurer l'obligation d'un premier point de contact, donc une obligation du Manage Care, eh bien c'est deux éléments qui conduiraient à un référendum, c'est des décisions que la Chambre médicale avait prises il y a déjà plusieurs années. Et pour complexifier encore un tout petit peu la situation, il y a une motion parlementaire qui date de 2019 qui réclamait que, toujours la même chose, c'est-à-dire que non seulement au niveau des tarifs, les prix soient négociés, mais qu'il y ait également l'instauration d'un volume de prestations à charge de l'assurance maladie obligatoire, une énième déclinaison du concept de budget global. Donc ceci était pour vous montrer ce qui est en train de se passer et je crois que c'est vraiment extrêmement important et ces prochaines années sont vraiment un tournant en ce qui concerne l'accessibilité et je dirais la maintenance de la médecine telle que nous la connaissons actuellement. Sur ce, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir participé à cet événement inédit pour nous et je remercie encore une fois les organisateurs. Attends, attends, tout le monde. Tu n'oublies pas qu'il y a encore Thomas Wiesel. Je redonne la parole, non mais je remercie de m'avoir écouté, mais je te redonne volontiers la parole, je mets fin au diaporama, je mets terme à mon partage d'écran. Il y a quelqu'un qui demande quand Tardoc, à ton avis, passera, puisque ce ne sera pas en 2021 ? Alors, Tardoc a été déposé devant le Conseil fédéral il y a bientôt six mois, avec une majorité des prestataires de soins et une majorité des assureurs, puisque le groupe Suica a rejoint Cura Futura, ce qui change fondamentalement la donne, puisque maintenant le Conseil fédéral est né en position que d'accepter ou de refuser une nouvelle structure tarifaire dont l'introduction sera introduite par une stabilité des coûts pendant deux ans et on pourrait encore voir une approbation du Tardoc rapide, puisque tout est là, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021. D'accord, merci beaucoup à tous les membres de la SVM, vous avez de la chance d'avoir un président vraiment intelligent dans cette complexité invraisemblable de ces enjeux politiques intelligents et qui sait se battre aux bons endroits. Merci beaucoup.